Évidemment, j'aurais pu avoir recours à mon vieil ami Gustave, qui est toujours fourré sur Internet, pour expliquer aux curieux en quoi cette fameuse histoire de neutralité du net est importante. Vous savez, le gouvernement américain qui vient d'autoriser les grands opérateurs à rendre plus ou moins accessibles certains sites plus ou moins vite, et en fonction de la nature de l'abonnement souscrit. C'est-à-dire que théoriquement, si vous payez un peu plus, vous êtes assuré d'avoir un meilleur service. C'est injuste pour les pauvres, mais finalement, c'est la différence entre la limousine et l'autobus. Là, rien de nouveau. Mon ami Gustave, qui vend donc des livres sur Internet, m'a dit, à la limite, je m'en fous de payer pour aller plus vite ou d'aller moins vite si je ne paye pas. Mais ça, c'est la partie visible. Et là, c'est moi qui parle. Pour vous parler de la partie invisible, je quitte le cas de Gustave pour vous parler du mien. Vous qui la regardez, vous savez ce que contient cette rubrique. Un regard précis sur la réalité française. Aucune invective, aucune exhortation. Aucun activisme du genre rendez-vous demain à la préfecture. Aucun gros mot. Juste de quoi inviter les gens à réfléchir. Eh bien, l'objet de la réflexion d'aujourd'hui pourrait être la faculté qui nous reste de contester publiquement la pensée officielle et de profiter des réseaux sociaux pour inviter les gens à nous suivre parce qu'elle est menacée directement par le sourire macronien de ceux qui ne veulent que notre bien et qui s'avance la seringue à la main pour vous dire calmez-vous, ça va bien se passer. C'est là qu'on aborde le deuxième aspect de la neutralité du net, celui de la censure pure et simple. D'abord, il s'arrange pour ne pas référencer les sites qui ne leur plaisent pas, qui disparaissent de Google. Ensuite, il les supprime carrément. C'est donc ainsi que la page Facebook Campagnol, dont vous connaissez le contenu puisqu'elle se contentait de reprendre ce que je dis tous les soirs ici, a été supprimée sans préavis par Facebook France qui n'a donné aucune explication, mais j'en ai une, ça marchait trop bien. Alors au bar de Campagnol, le personnage qui est toujours du côté du manche, celui qui trouve que Macron est droit, humble, honnête, m'a dit « Halte à la parano, qu'est-ce qui nous prouve que vous êtes victime ? » Alors que j'ai quand même répondu qu'en 18 mois, le faisceau d'indices devient inquiétant. Vous écrivez dans le Figaro deux ou trois fois par semaine et puis un jour sur un article très sévère pour François Hollande, article cliqué 180 000 fois, record de l'année, la direction cesse de vous publier. Vous vous dites que l'Elysée a dû téléphoner, mais non, ça c'est de la parano. Tandis que quand une fille du Nouvel Ob se plaint de la même chose, elle touche des indemnités, c'est récent, vous pouvez vérifier. Tant pis, vous dites, à ce moment-là, vous décidez de publier un livre sur la fin du régime, un éditeur vous donne 2 000 euros, il dit « c'est formidable, ça plaît beaucoup », il vous dit « je le mets au catalogue avant les élections » et un mois après, il vous dit « tu peux garder les 2 000 euros, on ne le publie plus ». Alors là, vous en êtes réduit à publier un compte d'auteur sur Amazon et bizarrement, ça marche assez bien. Première des ventes même. C'est là que vous ouvrez un site Facebook qui vous envoie un courrier immédiatement, un courrier publicitaire, disant « si vous payez 40 euros, on vous garantit 10 000 visiteurs sur votre page ». Donc vous payez 40 euros pour inciter les gens à voir cette page campagnole, et ça marche très bien, les ventes du livre s'emballent, il est premier de toutes les ventes de livres sur Amazon, c'est au mois de septembre dernier, et la fréquentation du site s'en ressent évidemment. Immédiatement, Facebook ferme le site, après avoir perçu quand même les 40 euros pour le promouvoir. Donc si je compte bien, la fermeture de la page Facebook et la troisième censure radicale, en moins d'un an, mais circuler, il n'y a toujours rien à voir. Donc quand mon contradicteur au bar a joué les esprits forts sur le ton, « c'est ça, ils n'ont que ça à faire, contrôlez ce que vous dites », je lui ai répondu, « ah ben justement, on dirait qu'ils n'ont que ça à faire, et c'est très inquiétant, et j'en suis le premier surpris, croyez-moi ». N'hésitez pas à renvoyer ce que je vous raconte en ce moment sur votre page Facebook, votre propre page Facebook, nous verrons ensemble si la tendance au musèlement se confirme, ou si j'ai rêvé. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada